Coucou tout le monde, avec les gens et les jantes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. On va regarder les énergies pour la journée de demain, mercredi 10 mars 2021. Alors on commence, allez, on va commencer avec Béline. Alors, pour ce mercredi 10 mars, pour vous qui nous regardez, quelles sont les tendances pour la journée de demain. Ah, alors pour certains, certaines, on a une notion là de démarche au niveau des entreprises. Alors, entreprises dans le sens professionnel et puis c'est aussi les entreprises par rapport à des projets, les actions que vous avez pu mettre en place ou que vous êtes su le point de mettre en place. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles concernant, pourquoi pas, un poste de travail. Peut-être que vous avez passé un entretien, vous attendez du coup des nouvelles. Peut-être que c'est pour demain que vous allez passer un entretien ou signer quelque chose. En tout cas, là, ça ne nous parle pas forcément de signature, mais ça nous parle plutôt donc de tout ce qui est soit démarche, soit on a les nouvelles des démarches qui sont déjà en cours. Alors, hop, on va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Puis pour certains, ça peut-être aussi que vous allez un peu être éclairé par rapport à vos démarches, quoi faire, comment faire, des nouvelles informations à prendre en compte. Pourquoi pas aussi pour ceux, du coup, qui sont en train de changer d'activité professionnelle. Ça peut être avoir de nouvelles idées. Voilà, des choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de la campagne, la santé. Donc, pour certains, certaines, ça peut nous dire, justement, concernant les démarches liées au travail ou à d'autres activités, ça vous tracasse. Ça vous tracasse, vous y pensez beaucoup. On vous dit de rester zen, quoi, en dehors de laisser faire les choses. Ça peut nous inviter aussi pour d'autres. Peut-être, peut-être, il y a des démarches liées à la nature, à la campagne. Alors, soit c'est un travail en contact direct avec l'extérieur. Ou bien, ça peut être une notion aussi, pourquoi pas, de mobilité géographique. Donc, pour certains, ça pourrait très bien être des projets, enfin, des démarches de projets concernant le fait de vouloir déménager, changer de région. Pour d'autres, c'est une mobilité géographique par rapport à leur travail. Voilà, pareil, ils ont envie de changement. Ou on va leur proposer éventuellement. On va leur donner des nouvelles et on va leur proposer, pourquoi pas, un poste, un travail plus en lien avec la nature, la campagne, l'extérieur. On n'a pas forcément une notion de route, mais on a aussi des métiers où on se déplace beaucoup et on est beaucoup à l'extérieur, en fait. Pas forcément enfermé derrière un bureau, comme tout travail lié à la route. Alors, où est-ce qu'on a autre chose ? Bon, je vais aller reprendre. On va faire un tirage à... Hop, il y en a qui sont... Oula ! Désolée, une petite chute. Je vous ai perdu. Voilà, pour certains, certaines, il y a une notion de vol, de perte. Alors, soit vous subissez... Alors, soit c'est vous qui avez un sentiment, donc, d'avoir... d'être perdue, complètement perdue. Donc là, elle est toute seule. Donc, ça peut être d'être perdue dans votre vie, dans ce que vous souhaitez faire, où vous vous sentez un peu plus à votre place. Voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être... Ils ont subi des vols et des pertes. Alors, perte financière, perte de travail. Peut-être perte aussi au niveau de relations. On a la réussite. Donc, concernant les personnes qui, peut-être, ont perdu quelque chose, un statut, de l'argent, on nous dit qu'il y a la réussite. La réussite qui arrive pour vous, par rapport à ça. En tout cas, si vous ne récupérez pas forcément ce que vous avez perdu, ça peut être pris dans le sens que c'était une perte, comme on dit, un mal pour un bien. Peut-être que ce que vous avez perdu, finalement, va vous amener à quelque chose, du coup, de meilleur. Non, hop, je les reprends. On va voir ce que je fais comme tirage. L'union, la ruine. Alors, pour certains, certaines, on a bien une notion que peut-être, vous avez le sentiment, du coup, de ne plus être en accord avec vous-même, de vous être perdu vraiment dans le sens intérieurement. et par rapport à une situation qui, peut-être, justement, s'est effondrée, s'est arrêtée. Ça peut être sur le point d'arrivée. Alors, voilà, peut-être que certains, certaines, pour le coup, vont peut-être perdre un contrat de travail, ne va pas être renouvelée. Pour d'autres, ça peut être, au niveau sentimental, qu'au niveau du couple, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est un peu écroulé. Alors, sans parler forcément de rupture, ça peut être tout simplement, comment dire, une façon d'être, une façon de faire, une façon de communiquer qui n'est plus du tout, au jour d'aujourd'hui, en fait, bonne pour vous. Et du coup, voilà, vous allez déconstruire pour repartir sur des bases plus solides, plus saines. Voilà, si on met ça un peu dans le sentimental, c'est quelque chose qui s'arrête brutalement. On a la carte des plaisirs, donc il y a bien quelque chose qui arrive qui va vous faire plaisir. Des bonnes nouvelles concernant les démarches qu'on avait vues tout à l'heure ou une visite, peu importe. On a la carte de l'inconstance. Là, on nous dit que peut-être pour certains, certaines, bientôt, vous allez sortir la tête du brouillard. Le vent va tourner et on vous dit que les choses avancent et que vous aussi, vous devez avancer, vous devez aller de l'avant. Alors, on va faire un petit tirage, on croit. Et on retrouve cette carte de plaisir en dos de deck. Donc, on a bien quelque chose qui arrive et qui va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur. Une réussite. Donc, on retrouve aussi cette carte. Donc, il y a bien, voilà, une notion de quelque chose qui arrive de très bon pour vous, une amélioration qui, du coup, forcément, va vous faire du bien, va vous redonner le sourire. Pourquoi pas vous remotiver aussi, etc. Et on a quelque chose qui va arriver plutôt de façon inattendue. Inattendue, un peu imprévue, comme ça, ça arrive. Voilà, on a la carte de la santé qui revient. Allez, qu'est-ce qu'on a. Donc, on nous dit que là, au jour d'aujourd'hui, soit vous avez un besoin de repos, de tranquillité. Peut-être qu'actuellement, certains, certaines sont chez eux, justement, n'ont plus d'activité, que ce soit parce qu'ils n'ont plus de travail ou parce que peut-être qu'ils ont eu des problèmes de santé, ils sont en arrêt maladie, en arrêt de travail, ça peut être ça. Voilà, et puis sinon, c'est cette notion que je vous disais où tout simplement vous êtes tracassés par rapport à des démarches, à des changements que vous attendez. On vous dit que ce qui arrive, c'est la carte de l'abondance. Donc, certains, certaines vont soit retrouver, alors, par rapport à la santé, ça va être dans le sens retrouver un épanouissement, un mieux-être. Voilà, on s'en va vers quelque chose, du coup, de positif. Les énergies reviennent dans le bon sens et puis, ben voilà, vous allez être guéri. Pour d'autres, ça peut nous dire qu'il y a une notion d'argent qui arrive, alors ça peut être une prime, une prime, un remboursement, si vous aviez peut-être des démarches par rapport à, du coup, éventuellement, financière, enfin, je veux dire, c'est peut-être quelque chose qui vous tracasse en ce moment, vous avez un peu des problèmes d'argent, vous avez peut-être eu des grosses factures, moins de revenus et du coup, on vous dit que vous allez avoir une rentrée d'argent qui arrive. Voilà, et puis, ben, après, dans tout domaine, un travail, en tout cas, la camp d'abondance, c'est pas que l'argent, c'est l'épanouissement. Donc, soit il y a une notion financière, soit il y a un mieux-être, un épanouissement qui arrive pour vous. On nous dit qu'on va, du coup, découvrir quelque chose, comment dire, voir éventuellement un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, de nouvelles idées et on nous dit bien qu'il y a il y a quelque chose, un présent qui arrive pour vous. Donc, ça peut être, pourquoi pas, aussi dans le sentimental, on va peut-être faire la rencontre, découvrir une personne et on nous dit que du coup, le fameux cadeau, c'est tout simplement une rencontre. Après quoi ? Après une longue période peut-être de célibat, des moments difficiles. Dans le travail, on va peut-être découvrir de nouvelles idées, découvrir une annonce de travail, un poste, etc. Et là, on vous dit que vous avez une opportunité ou bien une prime. Ça peut être, pourquoi pas, on vous propose un autre poste. En tout cas, il y a une notion d'épanouissement, de rentrée d'argent qui arrive, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir. Et cela vous apporte du coup, quelque chose de, comment dire, une belle surprise, une belle rencontre, une opportunité, un cadeau. Ça peut être un cadeau tout simple. Peut-être que certains, certaines, demain, c'est leur anniversaire ou ont quelque chose à fêter et puis vous allez recevoir du coup, la visite de quelqu'un, un petit cadeau. Ça peut être, c'est très large. Voilà, vous mettez selon votre situation, ce dont vous espérez en fait, que les choses évoluent dans le bon sens, ça vient. Et on nous dit bien que du coup, il y avait cette notion en fait, pour certains, certaines, que la situation peut-être depuis un moment était stagnante, était, il y avait des blocages, ça ne bougeait pas, ça vous tracassait émotionnellement. Donc là, on va faire du positif. Je vais quand même, malgré que, avec la corne d'abondance et le présent, cette carte-là doit être au centre. Pour moi, c'est justement par rapport à ces blocages, à une situation en fait, qui était comme ça, bloquée, figée. vous allez vers du coup, la réussite, comme on a vu, un mieux financier, un mieux au niveau de la santé. Là, on a carte de pensée, amitié. Donc là, vous êtes déjà, vous êtes très bien entouré. Enfin, vous avez des personnes vraiment affectueuses, sincères, loyales. Ça nous dit aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. Alors, ça peut être justement un patron qui pense à vous pour vous proposer justement un poste et qui demain, du coup, va vous appeler pour vous annoncer ça avec, on a vu la carte des démarches tout à l'heure. Ça peut être sentimentalement quelqu'un aussi qui pense à vous et du coup, il va vous faire la surprise de vous appeler, de venir vous voir ou de vous faire un petit cadeau pour vous faire plaisir. Voilà. Et bien, despotisme. pour certains, vous aviez effectivement peut-être la sensation d'être bloqué et impuissant par rapport à votre situation. Sinon, éventuellement, ça peut nous évoquer que vous avez peut-être un peu des personnes jalouse autour de vous. Mais bon, ça, il y en a tout le temps. Des jaloux. Voilà. Donc, on a la carte du trafic. donc, ça peut nous évoquer justement que ça concerne quand même davantage le professionnel, les activités, les actions plus que le sentimental. Vous allez avoir, vous allez vers un nouvel équilibre, vers des appuis. Voilà. vous allez aussi percevoir les choses et comment je pourrais dire ? Oui, percevoir les choses, ressentir les choses. Donc, en tout cas, non, niveau matériel professionnel, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si les choses ne bougeaient pas, qu'elles étaient bloquées, ça arrive. Après, ça ne va peut-être pas être pile la journée de demain par rapport à la lune ou à la fois décalé de quelques jours. Et vous avez un retour à la paix, à la sérénité, au calmant. Vous voyez, je vous parlais de retrouver de nouvelles énergies, un épanouissement, un mieux-être. Voilà. L'oracle de Gilles nous confirme. Alors, pour certains, certaines, ça peut nous parler éventuellement au niveau sentimental. Il y a peut-être eu une notion un peu de séparation, de colère, de dispute peut-être par rapport à donc de la trahison, une infidélité, que la personne peut-être aussi était plus distant. Vous tenez un peu à l'écart. Ça, ça serait au niveau sentimental. Après, au niveau professionnel, ça peut nous parler que, justement, il y a peut-être eu de la colère au niveau avec des collègues ou avec le patron, la patronne, parce que vous souhaitez peut-être prendre votre indépendance et puis ils ne veulent pas vous lâcher ou bien parce que des collègues vous ont fait des coups bas et du coup, là, il y aurait une colère qui arrive et on tape du poing et voilà. Et ça fight. Et puis, sinon, ça peut être éventuellement le fait que c'est vous qui voulez prendre la décision de couper, de stopper, en fait, une situation pour prendre votre indépendance. Vous voulez arrêter un travail, quitter un lieu, quitter une personne, voilà, tout simplement parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous retrouver un peu plus avec vous-même ou bien justement aussi couper, ça peut être couper un contrat de travail dans le sens quand on parle d'indépendance que peut-être certains, certaines ont une envie de se mettre à leur compte. Vous voyez, travailler en tant qu'indépendant tout simplement, ça peut nous dire ça aussi pour certains, certaines. Allez, je vais regarder donc là, on nous parle bien d'une fin de situation qui arrive, il y a quelque chose qui se termine, qui se termine, on vous dit que vous avez la force, le courage pour affronter ces changements et là, on a le jeune homme, alors soit au niveau familial, vous avez peut-être, vous attendez peut-être une fin de situation, il y a une fin de situation qui est sur le point d'arriver ou là, c'est la carte un peu du présent-passé, en tout cas, vous êtes un peu dans cette attente où là, c'est imminent, ça arrive concernant possiblement aussi un procès, une affaire. Alors, ça peut être un procès professionnel et un procès familial. et ça peut concerner du coup, soit donc, des gardes d'enfants, si vous avez des enfants, soit ça peut être dans le sens que vous allez éventuellement avoir une fin de situation pour aller vers un poste davantage à responsabilité et pourquoi pas, du coup, devoir passer par une formation. que ce soit pour être indépendant, comme je disais juste avant ou vous prenez du grade et du coup, selon ce qu'on vous propose comme poste, voilà, il faut peut-être apprendre de nouvelles compétences et connaissances. Et on retrouve cette carte, du coup, de la paix, la sérénité qui est en chemin pour vous, qui arrive. Allez, pour terminer, oula, 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 on a la carte de la transformation. Donc, ça rejoint le fin de cycle, la fin de situation pour redémarrer sur autre chose. Ça confirme bien avec Ocho que vous allez vers une transformation intérieure et extérieure. Bon, là, j'en ai trop, là. Est-ce qu'on a une autre carte pour finir? Oula, est-ce qu'on a? Nouvelle vision. Donc, vous voyez, avec la carte tout à l'heure dans Béline du... comment on appelle ça? Du télescope. Je vous disais que vous pouviez voir un nouveau chemin, de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire, voilà, découvrir autre chose. Donc, ça confirme avec la nouvelle vision. Vous allez bien vous-même aussi voir les choses autrement. De ce fait, vous allez peut-être faire les choses autrement pour aller vers vos changements. Puis, si c'est des changements qui viennent à vous, bon, tout simplement, c'est pareil. Vous allez voir les choses autrement et ça va faire que vous allez accepter ces changements parce que vous voyez les choses autrement et vous vous dites pourquoi pas, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas partir, travailler au loin, etc. Et on a la carte des rêves. Donc, les rêves, ça peut représenter tout ce qui est projet, les projets, les souhaits, donc, auxquels vous aspirez. Autant les rêves de jour que de nuit. Voilà, vous pouvez peut-être obtenir des réponses aussi par le biais de vos rêves. Donc, voilà, et on a le partage en dos de deck. Donc, soyez dans le partage, partagez, communiquez. Le partage, c'est autant par la communication, par la présence, partagez des idées, partagez un soutien. Voilà, soyez dans le partage. En tout cas, pour la journée de demain, on a de très belles choses et c'est formidable. Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée pour cette fin de mardi. Je vous souhaite un très bon mercredi pour la journée de demain et je vous dis à bientôt pour les énergies du jeudi. Gros bisous !